Bonjour à tous, bienvenue dans Otak Coffee. Alors cette semaine, exceptionnellement Shoma il prend quelques vacances donc du coup je suis Yohan et je m'occupe de l'intérim avec Raton laveur. Nous sommes dans une émission jeux vidéo, nous n'allons pas parler de dessins animés japonais plein de violences et de sexe. Oh quel dommage. Et je suis avec Gekota. Et oui je suis toujours là. De la team Café Gaming. Et donc on va avoir un dossier où on va vous parler un petit peu des consoles en day one parce qu'aujourd'hui 3 mars, jour de la sortie de ce podcast, sort la Nintendo Switch. C'est vrai qu'elle est petite, 6 pouces l'écran. Ah ouais c'est ça. Très petite. Et du coup on va dire un petit peu, si on a acheté des consoles day one, qu'est-ce qu'on en pense ? Est-ce qu'il faut le faire ? Est-ce qu'il faut pas le faire ? Être à minuit sous la pluie dans le froid ? C'est ça ? Ah ça c'est une autre époque ça. Mais on va en parler un petit peu. Aujourd'hui c'est des réservations Amazon plutôt. Mon dieu. On est payé pour avoir dit cette marque ? Je ne sais pas. Alors on va en dire d'autres. Fnac, Cdiscount. Au champ. Voilà on en a fait trois c'est bon. Allons-y. Et on se retrouve tout de suite pour vous dire à quoi on a joué cette semaine. Je vous rappelle que vous pouvez nous retrouver sur twitter. Vous pouvez également nous joindre par email otac.cafegaming.fr. L'émission est postée chaque semaine sur cafegaming.fr et sur epitanium.com. Et enfin vous pouvez nous retrouver tous les vendredis à 21h sur CG Radio. On vous rappelle également une petite nouveauté. L'émission maintenant est disponible sur YouTube sur la chaîne de Café Gaming. Si jamais ça vous intéresse et que c'est plus pratique pour vous, n'hésitez pas. Raton, à quoi tu as joué cette semaine ? J'ai joué. Alors c'est vrai que je ne vais pas vous parler encore de Yakuza 0. Après tout, même si on y joue encore, ça prend 100 heures ces jeux-là. 70, 80 heures minimum. À Luigi's Mansion sur Nintendo 3DS qui est sorti il y a un petit moment qui, rappelons-le, fait la suite à Luigi's Mansion qui était un jeu de lancement de la Nintendo Gamecube. C'était un jeu d'Aiwan. Ouais, ça ne rajeunit pas tout ça, effectivement. C'était 2001, c'est ça ? 2001, Gamecube ? Ouais, 2002 en Europe, ouais. 2002 en Europe, c'est vrai. 2001 en Amérique et au Japon. Donc Luigi's Mansion 2 qui a été une exclusivité sur Nintendo 3DS et qui, je crois d'ailleurs, hors antenne, Johan, tu disais qu'il n'y avait pas joué. J'ai jamais joué. J'en ai un peu entendu parler au moment de sa sortie, mais je t'avoue que je ne sais pas ce qu'il vaut. Je crois qu'il y a des sorties. Moi, j'ai débuté, mais je n'ai jamais terminé. J'ai SMA. Je crois qu'il y a des sorties à l'époque où c'était encore la vieille 3DS, pas encore la XL et tout ça. Donc, c'était encore un peu la console carrée qui faisait mal. La désagréable, quand même. Et donc, j'y joue sur XL et je suis juste impressionné dans le sens qu'on a... Enfin, vous allez me dire, c'est de la qualité, c'est du Nintendo et tout le reste, mais c'est un jeu de console de salon. Dans le sens qu'il n'a rien à envier au Luigi's Mansion qu'on avait eu sur la Gamecube à l'époque. C'est un peu surprenant, d'ailleurs, qu'il soit sorti sur 3DS. Je ne sais pas. Moi, niveau maniabilité, j'ai quand même plus de mal sur 3DS, du coup. Mais tu parles de la console, tu parles du form factor et tout ça. Oui, mais ça joue quand même. Joue sur XL. Donc, du coup, c'est quand même assez agréable avec une grosse poignée, arrondi, tout ça. Enfin voilà. Mais si on accepte le format, c'est juste le fond et la forme. Le fond, c'est un jeu de console de salon. Il n'a rien à envier. Il est vraiment sexy. J'ai envie vraiment de serrer la main, d'offrir des pizzas, d'offrir des bières, d'offrir ce qu'ils veulent à l'équipe des animateurs, de l'animation. L'animation, c'est cartoonesque, c'est magnifique. On dit quoi ? C'est quoi déjà le terme qu'on dit super flatteur en la matière ? C'est Pixarien. C'est Pixarien. L'animation est juste magnifique. Les mimiques des fantômes, de Luigi, de machin, c'est juste magique. Il a deux, trois petits défauts un petit peu étranges. Des moments sur lesquels un moment, par exemple, le jeu, je pense que là, ceux qui ont joué vont s'en souvenir. Il y a le boss du deuxième monde, où avant d'atteindre le boss, tu dois monter un gigantesque escalier. Et l'escalier est complètement aléatoire. Donc, parfois, il décide de t'enculer à sec et de descendre. Et quand il te fait tomber, tu sais, c'est comme dans les films d'horreur où il y a les marches qui se mettent à 45 degrés et tu glisses. Sauf qu'il le fait de façon aléatoire. Et quand il le fait, tu retombes complètement en bas de l'escalier. Donc, tu dois tout recommencer. Et c'est juste un enfer. Voilà. C'est le moment, voilà, juste. Comme disait là le Angry Video Game Lord, what were they thinking ? À quoi ils pensaient ? Pourquoi ils ont fait ça, s'il vous plaît ? Voilà. Bon, c'est un détail. À part ça, vraiment, Luigi's Mansion 2 est juste magique. Voilà. Et l'animation, l'animation. OK. Jacques Cotard, à quoi t'as joué ? Eh bien, moi, je me suis penché sur un magnifique jeu mobile. Ah ! C'est un free-to-play, c'est ça ? Qui est free-to-play, voilà. Oh, mon dieu ! Qui s'appelle Pocket Plants, donc les plantes de poche. Et c'est, en fait, un... En gros, tu cultives ton jardin dans différents environnements qui te rapportent, en fait, des petits sous, voilà, pour construire d'autres... Est-ce que t'es en train de nous expliquer le principe d'un farmer ? Oui, alors, sauf que... Sauf que, juste, en fait, tu as plusieurs univers. Donc, tu as un univers des plantes, de normal, donc, dans le jardin. T'es également dans le désert, dans la glace, enfin, t'as plein de sortes de plantes différentes, du coup, tout l'univers. Et ça, également, utilise ton podomètre pour t'apporter des bonus dans le jeu. Et je trouve que c'est sympa parce que ça fait un complément à Pokémon Go. Est-ce que... Tu marches et tu récupères, justement, des bonus, tu vois ? Est-ce que ce sont des plantes, par exemple, qui sont genre des plantes carnivores qui peuvent attaquer les autres plantes ? Non. Au lieu d'avoir des pocket-plantes, des pocket-monsters, on peut abroger un Pokémon. Oui, oui, voilà, ça aurait été bien réalisé. C'est vraiment très, très mignon. Il y a un concept. Comme un Poké... Et le concept du podomètre, un peu comme un Pokéwalker, par exemple ? Par exemple ! Par exemple ! Mais c'est vraiment très sympa. C'est fait par Congregate, qui a fait un certain nombre d'autres jeux. C'est vraiment très, très sympa. C'est possible. C'est eux qui avaient édité le jeu de Molineux, également. Est-ce que c'est, donc, vu que c'est du free-to-play, ce que sont les mécaniques classiques de repos, genre tu fais des actions, et tu d'attends 8 heures... Quand tu construis tes plantes, des fois, il faut attendre 5 minutes, ou pour détruire une souche, des fois, c'est quelques heures, pas. Mais c'est quoi ? Ça fonctionne comme plantes versus zombies ? C'est quoi, la mécanique de jeu ? Tu dresses tes plantes et elles vont combattre d'autres plantes ? Non, t'as pas de combat, en fait. C'est vraiment juste, voilà, tu poses tes plantes, tu les fais, tu les... T'as un jardin. Voilà, t'as ton jardin. Enfin, tes jardins. Oui, bon, le jardin désert, machin. Lure farmer. Ou c'est Farmville, là. Oui, mais moi, je trouve ça sympa, le fait de pouvoir marcher et de faire ton truc. Enfin, voilà, c'est calme. Moi, j'aime bien, moi, j'aime bien le jeu calme. Est-ce que tu peux voir les jardins de tes copains et puis aller arroser leurs plantes ? Ou uriner dessus, évidemment ? Il me semble qu'on peut aller faire quelque chose sur les autres jardins. Je sais plus ce que... L'ordinateur et tout. Je crois que je suis allé voir le jardin d'un autre. Ça, c'est l'histoire de ma vie, ça. Ton seul ami est un ordinateur. Voilà. Une méga drive, il n'est que toi qui me comprends. T'es content ? Moi, je trouve ça sympathique. Après, voilà, je ne veux pas y rester 10 ans, mais voilà, de temps en temps, ça permet de passer le temps. Ok. Formidable. Johan, à quoi as-tu joué cette semaine ? Eh bien, moi, du coup, j'ai ressorti un jeu des cartons. Tu sais, dans la liste Steam, il y a toujours des choses qu'il faut que tu fasses. Le backlog. Voilà. Et du coup, j'ai joué à 140. Du coup, je suppose qu'il faut le prononcer en anglais, je n'en sais rien. Un 4-0. Ouais, on va dire ça. Et du coup, en fait, c'est un petit plateformer musical que j'avais découvert l'année dernière au Stunfest. Au Stunfest, qui avait toute une série de jeux musicaux. Ils avaient présenté Rez, ils avaient présenté Crypt of the Necrodancer. Et il y avait 140 au milieu de tout ça. Et donc, voilà, c'est tout simplement un jeu où les plateformes vont apparaître, disparaître en fonction d'un certain rythme. Et il faut réussir à traverser les niveaux comme ça. C'est sur PC, donc ? Ouais, c'est sur PC. Il me semble qu'il y a aussi des versions console. Je ne voudrais pas dire de bêtises, je ne suis pas sûr du tout. Mais en tout cas, moi, j'y joue sur Steam. Et c'est assez difficile, en fait. Tu parles de plateformes qui apparaissent et qui disparaissent et que c'est assez difficile. Je pense tout de suite à Megaman 2. Ouais, c'est ça. Tu sais, les plateformes qui flashent et tout ça, l'horreur. Il y a un peu le même genre de passage au-dessus d'un précipit. C'est où il faut vraiment se synchroniser pour réussir. Il y a de la musique, donc tu dois jouer avec un casque. Ouais, alors c'est de la musique un peu éthérée, tu vois, au début. Et puis ça devient de plus en plus puissant au fur et à mesure du niveau. Et tu as même des boss, en fait. Moi, j'ai trouvé ça extrêmement cool, mais... Ah, tu ne veux pas que sauter ? Euh, si. Mais par contre, en fait, des fois, tu vas avoir un petit objet qui va s'attacher à toi et qui va genre tirer, mais en rythme. D'ailleurs, tu n'as pas de bouton de tir. Ça tire une fois par mesure, quoi. Et tu dois te débrouiller pour battre le boss comme ça. Qui a fait ça ? Euh, je ne sais pas du tout. C'est un indé. Voilà, exactement. Ça coûte combien ? Ça coûte combien ? Je l'ai eu dans un humble bundle. Je ne saurais pas dire le prix non plus. Je crois que c'était quelques euros. Ce n'était pas très, très cher. Ce n'est pas grand-chose. C'est un petit jeu. Il se finit assez vite quand on le connaît et quand on ne galère pas trop, comme moi. Ah, il a une fin. Ce n'est pas un endless runner ? Parce que tu me décris un endless runner. Ah non, non, non. C'est un plateformer, vraiment, avec des vrais niveaux. C'est très épuré. C'est un petit carré qui court dans des... Enfin, voilà. Mais c'est très coloré, par contre. Vraiment, c'est... Tout s'anime. Tu as au moins trois couleurs sur chaque truc. Tu utilises aussi de jeu ? Non, j'ai vu sur stream, mais oui. Eh bien, cool. Eh bien, voilà. C'est tout pour les jeux de cette semaine. On se retrouve tout de suite pour les news. Du côté des news, cette semaine, alors, Microsoft a confirmé qu'ils allaient bien nous présenter leur fameuse nouvelle console, la Scorpio, le projet Scorpio, qui est un petit peu la nouvelle Xbox, mais pas vraiment, on ne sait pas trop, en fait. C'est leur PlayStation 4 Pro, eux, quoi. En quelque sorte, mais eux, ils le présentent plus comme une nouvelle console, donc il y a un peu de... Ouais, on ne sait pas trop, mais rétro-compatible, quand même. C'est pas la Xbox 2, donc, mais c'est Xbox 1.5. Mais justement, on n'a pas trop d'infos là-dessus, on sait juste qu'a priori... Il voulait faire quelque chose de modulaire, apparemment, je crois qu'ils avaient parlé de... Modulaire ? Ouais, ils voulaient faire quelque chose d'évolutif. Je crois que c'était évolutif, le terme. Quoi, tu pourrais brancher un Mega CD, une 32X, dessus ? Ben, on ne sait pas. J'espère qu'en 32X, ça ne sert plus beaucoup. En fait, ils voulaient avoir une console qui évolue au cours du temps, mais qui reste compatible. Moi, ça me paraît chaud, mais après... Attends, je crois qu'en Phil Spencer, parce que ce sont les termes de Phil Spencer, je crois que quand il avait parlé de ça, je crois qu'il parlait de la plateforme Xbox en général. Pas spécifiquement de la Scorpio, mais de dire, la plateforme Xbox, c'est la Xbox One, c'est la Scorpio, c'est Windows 10. Ouais, c'est le PC. Ouais, je pense qu'il veut faire un PC, en fait. Voilà, je veux faire un PC. Oui, c'est très compliqué. Tout ce qu'on sait d'assez sûr sur la Scorpio, c'est qu'elle est taillée pour la VR. Elle est taillée sur la VR. Ouais, elle est faite pour la VR. Elle sera quand même relativement plus puissante qu'une PS4 Pro, à comparaison. Ce qui explique aussi pourquoi elle arrive quand même plus tard. 500 dollars, on est d'accord, 500 dollars. Il y a des grandes chances, ouais. C'est possible, ouais. C'est plus que possible. Ils nous ont dit déjà aussi que tout ceci sera raconté lors du briefing, ou donc ils nous ont déjà donné la date pour le briefing juste avant le 3, où d'habitude, ils faisaient déjà en sorte d'être premier sur le rap en se mettant le lundi matin, sachant que le 3 commence le mercredi, je crois. Donc, c'est généralement lundi, c'était lundi-mardi, c'était toujours Microsoft, Sony, Nintendo, enfin plus trop Nintendo, vu qu'ils font la Nintendo Direct. Et là, Microsoft se met carrément le dimanche. Et ouais, et c'est très étonnant. Ils l'ont même marqué sur l'invitation presse, tu sais, attention, on a changé de jour, c'est le dimanche. Ils l'ont marqué. Le 3 dure maintenant officiellement une semaine. Ah oui, non, mais c'est fou. Tranquille. C'est fou. Donc voilà, le 11 juin, on aura toutes les réponses sur la Scorpio. Alors français, je crois que ça va nous mettre à 1h du matin ou un truc comme ça, je crois. C'est fort possible. On essaiera de faire un petit quelque chose avec Otax Coffee, on va voir comment ça s'organise. Qu'est-ce qu'on s'amuse. Tu sais, être au milieu de la nuit, surtout pour Sony, à 3h du matin, la nuit de mardi, lundi au mardi, je crois, généralement. La suite. Raton, que se passe-t-il quand on envoie un colis non assuré ? À travers le monde. Ça va durer un peu là. T'es sûr qu'on en parle maintenant ? Vas-y, vas-y. Vous avez un chronomètre, vous m'engueulez si je dis retourne en temps. Vous connaissez tous déjà le monsieur, enfin, vous ne connaissez pas forcément, mais bon, monsieur BYU, donc BYU, qui est un programmeur qui a fait un émulateur de Super Nintendo qui est Higan, si je me souviens bien. Perso, je ne le connaissais pas à la base. L'idée, c'est que vous connaissez, vous allez me dire, pourquoi fabriquer des émulateurs Super Nintendo ? On a ZSNES, qui fonctionnait parfaitement sur Pentium 133 à l'époque. Dans la mesure où tous les émulateurs qui existaient jusqu'ici, qui existent toujours, fonctionnent généralement à base de bidouilles, sur l'idée qu'ils voient que, par exemple, tu as mis la ROM de Super Mario World, donc qu'il suffit juste d'activer tel et tel chipset ou tel et tel processeur pour fonctionner correctement en face et puis voilà quoi. Mais que, finalement, ces émulateurs ne cherchaient pas véritablement à émuler une véritable Super Nintendo. C'était juste à chaque fois des bidouilles qui faisaient que tu pouvais tourner sur ton 486 et que tu pouvais jouer à Super Mario dessus. C'est ça. Les émulateurs fidèles, c'est très très rare en fait. Et le mec a essayé de faire un émulateur fidèle sur Super Nintendo. Il est arrivé, c'est évidemment un émulateur qui demande quand même un ordinateur avec deux grosses burmes pour pouvoir tourner correctement. Et donc, ce monsieur cherche de la même façon à avoir une véritable émulation de la Super Nintendo et de la même façon, il a besoin d'avoir, évidemment, en face de ça, de véritables ROMs. Dans la mesure où la plupart des ROMs aussi, généralement, étaient bidouillés. Par exemple, le format .NET et tout ça pour les NES sur lesquels, donc, ça indiquait directement dans la ROM, tu éditais un peu comme un fichier XML et tu indiquais utiliser tel chipset, activer tel réglage pour que ça fonctionne correctement. Et que les ROMs aussi, lorsqu'ils étaient rippés, vous savez, avec les trucs que tu branchais sur Super Nintendo, tu mettais une disquette 3 pouces et demi et puis du coup, ça te copiait ta ROM. Enfin voilà, les reapers aussi n'étaient pas d'excellente facture ou d'excellente qualité ou les cartouches qui avaient une protection contre-occupée, genre Earthbound ou quand tu faisais une cartouche piratée, au buzz final, le jeu plantait et tu as ta sauvegarde. C'est fou. Les mecs, évidemment, modifiaient la ROM et du coup, tu n'avais pas de véritable ROM de Earthbound tel quel. Donc voilà, le mec, il s'est lancé dans ce projet du coup, de non seulement émuler parfaitement la Super Nintendo mais aussi d'émuler parfaitement les cartouches. Donc il disait, il avait besoin évidemment d'un full set donc il disait aux gens envoyez-moi vos cartouches, je vais donc les ripper avec ma méthode qui est parfaite et tout le reste. On aura comme ça un rip parfait de la cartouche Super Nintendo. Je ne l'avais pas distribué sur Internet, c'est pour que mon émulateur soit le plus fidèle possible et je vous renvoie votre cartouche. Voilà. Il a fait ça, le mec a raconté ces passionnants un jeu complètement chiant et complètement nul et donc du coup à faire complètement monter la cote à toi tout seul, t'es responsable de monter la cote de jeu qui était des merdes et les gens se mettaient en chier dessus, ils ne savaient pas pourquoi mais voilà, le jeu était une merde mais voilà, bizarrement la cote était élevée donc les gens devaient en chier dessus. Enfin voilà. Et donc, il était rentré en contact maintenant pour avoir des roms européennes, donc des cartouches européennes avec donc un collectionneur allemand qui avait donc un full set Super Nintendo qui lui a envoyé donc évidemment plusieurs fois, on n'est pas fous donc le premier colis il lui a envoyé donc il contenait je crois 200 cartouches ou un truc comme ça c'est bien passé donc ils ont fait le deuxième colis et le deuxième colis s'est perdu en chemin en arrivant donc il a voyagé de l'Allemagne et puis en arrivant en Amérique en Amérique il s'est perdu et là c'est le drame voilà c'est le drame dans la mesure évidemment où apparemment le truc était assuré mais n'était assuré que le voyage jusqu'en Amérique une fois d'un revient en Amérique il n'était pas assuré il était s'assuré je crois genre à hauteur de le truc minimal tu vois genre 1000 dollars ou un truc comme ça sachant qu'évidemment 200 cartouches Super Nintendo avec des Megamanics et tout ça c'est estimé à plutôt 10 000 dollars voilà est-ce que c'était un vilain voleur à vélo chez La Poste qui avait volé le colis etc etc enfin voilà ça et donc le but du jeu c'est qu'il a fait un ramdam pas possible évidemment sur les réseaux sociaux sur les sites d'émulation et tout le reste pour pouvoir avoir des indices et pour savoir quand même espérer un jour retrouver son colis qui était plutôt bien perdu apparemment et donc miracle c'est un miracle ça a pris un mois mais ça a été retrouvé et donc c'était grâce en effet au ramdam qu'il a fait sur les réseaux sociaux et tout ça où du coup les mecs ont commencé à chercher ça a interpellé un peu les gars il est arrivé donc à la zone en effet des objets perdus alors ensuite beaucoup de sites vont faire les sensationnalistes en disant c'est après les objets perdus ils sont revendus aux enchères sur internet et tout ça mais c'est le truc était sur le point d'être revendu aux enchères il a été sauvé in extremis non ça prend des mois et puis généralement ils cherchent vraiment à retrouver le mec quand on a vu le colis par contre on a compris vraiment pourquoi est-ce que le colis s'était perdu je sais pas si vous avez vu les photos c'est un espèce de carton dégueulasse une sorte de frankenstein de carton de colis spécial le colis perdezmoi.com c'était le colis alors ils disent apparemment c'est que lorsque le mec il a envoyé depuis l'Allemagne il savait pas trop comment faire son colis donc il s'est fait aider par les postiers allemands et donc apparemment les postiers allemands ont été de mauvais conseils les mecs il y avait deux cartons ils ont scotché les deux cartons ensemble déjà attends c'est pas fini là ça devient vraiment lol lol pas MDR lol enculé de rire j'ai dit un gros mot ils ont recouvert le carton de papier craft et c'est sur le papier craft qu'ils ont collé le papier avec l'adresse qu'est-ce qui s'est passé une fois en Amérique dans un centre de tri où il y avait une grosse machine la grosse machine avec les poulies elle a déchiré le papier craft évidemment le colis on s'est retrouvé juste avec deux colis scotchés ensemble complètement anonymes sans aucune adresse ou que ce soit encore le petit bout de papier craft est arrivé avec juste l'adresse et le reste a été perdu voilà donc les règles de base les mecs quand vous envoyez donc ils ont dit maintenant youpi la prochaine fois on va assurer la prochaine fois on va faire des colis plus petits donc quand vous envoyez votre snatcher sur méga CD lorsque vous envoyez votre style battalion lorsque vous envoyez votre Xbox Panzer Dragoon je sais pas lorsque vous envoyez votre born afterburner climax je sais pas votre truc le plus rare je sais pas ce que vous avez ici autour de la table comme le truc le plus rare la prunelle de vos yeux vous assurez le colis vous écrivez correctement vous vous emballez pas ça dans une boîte à chaussures vous la scotchez pas dans tous les sens vous scotchez pas plusieurs boîtes à chaussures ensemble aussi vous écrivez pas sur du papier craft vous écrivez directement sur le colis lui-même vous assurez le truc vous dites ça coûte la première limite vous mettez un truc à l'intérieur du colis également enfin vous refoutez une adresse je sais pas aucun cas de Louvre qui sache ce qu'il y a ce que c'est ce qu'il y a ou l'envoyer tu vois je sais pas c'était le conseil sur des gens honnêtes non mais il est possible parce qu'à lire ça tu dirais il est impossible d'envoyer des choses précieuses par la poste si il faut juste pas être un glandu de première donc voilà il faut mettre les moyens qu'il faut pour faire un envoi correct c'était la minute South Park tu sais je crois qu'on a appris quelque chose aujourd'hui donc c'est ça que vous apprendrez aujourd'hui de ce podcast c'était la morale du jour on a également connu cette semaine les chiffres du JV en France du jeu vidéo c'est une étude annuelle qui est publiée par Le Cell le syndicat des éditeurs de l'Oliciel de Loisirs voilà qui représente un petit peu tous les gros éditeurs français internationaux en France Enkama Enkama c'est le seul qui vraiment a fait ses sessions ni que la police on n'est pas quoi et donc qu'est-ce qu'on apprend dans ces chiffres il y a deux trois petites choses intéressantes quand même c'est le Cell qui organise le Paris Games Week aussi rappelons-le pour ces chiffres là ils passent par le cabinet d'entreprise cabinet d'études GFK exactement qui fournit aussi tous les chiffres de vente des jeux vidéo en France donc en l'occurrence ouais vous êtes sur le site du Cell toutes les semaines et vous avez le chiffre des meilleures ventes la FV tout ça c'est genre top 5 c'est qu'un top 5 il n'y a pas de chiffre derrière il y a juste marqué première vente deuxième vente sans le nombre d'exemplaires et là il y a quand même deux trois petites infos intéressantes moi ce que j'ai ce que j'ai retenu c'est qu'effectivement ils communiquent le chiffre d'affaires en France par plateforme et là on apprend qu'effectivement bon les consoles ça représente une large partie du marché c'est 63% en termes de chiffre d'affaires et le mobile c'est une fraction contrairement à ce qu'on pourrait penser le mobile en France mais là encore une fois étant établi qu'on parle bien du chiffre d'affaires qui s'effectue en France c'est 8% ah t'es en train de me dire les 8% représentent pour ainsi dire Ankama et que tous les Pokémon Go et tout ça ou Jekota y a envoyé il n'y a pas que Pokémon Go oui mais ce ne nous sont pas pris en compte parce que c'est envoyé chez Niantic en Amérique chez Google Play ouais peut-être c'est vrai que je pense ça doit être compliqué quand même de voir c'est dur à identifier voilà c'est ça de la même façon les fruits vont un peu dans différents pays donc est-ce que Apple et Google donnent leurs chiffres je sais pas je pense que ce que tu veux dire Johan c'est que leur méthodologie ne prend pas en compte Steam le dématérialiser ces choses là et non toujours pas enfin un petit peu quand même parce qu'ils parlent du PC et le PC ça a explosé en France ces dernières années enfin un peu partout dans le monde mais la France c'est pas épargné le PC maintenant c'est 29% du marché en chiffre d'affaires en France ça me paraît beaucoup donc après je sais pas si c'est leur méthodologie qui est à revoir je pense qu'ils comptent les genre les MOBA les League of Legends ou des choses comme ça qui sont maintenant les jeux vidéo les plus joués au monde sur PC encore une fois c'est le chiffre d'affaires en France donc oui mais il y a une grosse communauté il suffit parce que League of Legends c'est une des plus grosses communautés je crois en France enfin en France c'est une des plus grosses communautés de LOL du monde je crois peut-être que nous avons à faire à des gens qui prêchent pour leur paroisse parce que nous parlons du syndicat d'éditeurs de salles de loisirs qui organise le Paris Games Week le Paris Games Week est donc une étape importante pour les qualificatifs des LOL Dota et des choses comme ça League of Legends et tout ça je sais pas Johan tu as un sourire gourmand non oui c'est juste qu'on sait que bah tu le dis effectivement le sel montre un petit peu ses limites sur ce genre d'études c'est des chiffres qui sont intéressants mais qu'il faut quand même prendre avec des parce que c'est un lobby voilà c'est ça avec un peu de recul je sais que chaque année par exemple là on n'en parle même pas enfin c'était même pas spécialement prévu qu'on en parle parce qu'effectivement chaque année on a le fameux marronnier ça y est il y a autant de joueurs que de joueurs qui est systématique c'est chaque année et qui à chaque fois quand on creuse sur la méthodologie et ça ça a été déjà démontré sur Next Impact notamment qui a fait il me semble un super bon article dessus et qu'il s'agit de questions du genre est-ce qu'on joue des jeux vidéo et qu'évidemment ils quantifient de la même façon maman qui joue dans le RER à Candy Crush tout à fait ma mère est même niveau 800 sur Candy Crush c'est une d'autres grands gamers qu'une Kayane qui passe 10 heures par jour sur Street Fighter 5 et puis c'est surtout que chaque année ils nous font le coup genre c'est nouveau ça y est il y a autant de joueuses que nous il ne faut pas il ne faut pas que c'est un lobby c'est un marronnier en parlant des éditeurs de logiciels de loisirs laisse-moi deviner ils disent après tout que la plus grosse vente c'est évidemment du FIFA ou du Call of Duty non ? il y a le top 20 des ventes dedans on sait notamment que Pokémon Soleil et Lune a fait un carton hallucinant il est présenté comme le plus gros lancement de tous les temps de Nintendo France donc la période de lancement il semble que c'est la première semaine de commercialisation et du coup c'est le plus gros lancement de Nintendo France de tous les temps c'est très impressionnant et donc en premier oui on a effectivement FIFA 2017 avec 1,4 million d'exemplaires Pokémon Soleil et Lune qui arrivent juste derrière avec 805 000 exemplaires 8 millions ? 805 000 exemplaires ok non non mais c'est que pour la faut bien se dire que c'est que pour la France en fait c'est vrai c'est des chiffres qui paraissent un peu oui c'est vrai ça sent petit et après on a Battlefield 1 Call of Duty Infinite Warfare j'étais à 5 encore en 2016 oui oui mais Battlefield il est devant Call of j'ai trouvé ça dingue oui en fait ils n'ont pas trop aimé le Call of les joueurs n'ont pas trop aimé le Call of non ça n'a pas bien marché je pensais qu'ils l'avaient acheté pour le remake de Modern Warfare il y a quand même quelques petites curiosités on note qu'il y a toujours notamment FF15 qui arrive quand même en 13ème position Overwatch en 14ème position Just Dance en 16ème position pardon tu avais dit quoi avant Overwatch ? avant Overwatch FF15 oui bah FF15 rappelons-le que du coup les mecs on en avait parlé déjà dans le podcast mais que quand ils étaient passés à Japan Expo les mecs de chez Square Enix avaient halluciné évidemment devant la quantité de gens et du coup il y a un doublage français dans ce jeu quand même rappelons-le et enfin Minecraft en 7ème position qui se vend avec les cartes prépayées qui est toujours très très présent qui continue à se vendre année après année donc là c'est uniquement des ventes physiques on est bien d'accord non on connait pas leur je pense que pour Minecraft par exemple ils pensent en effet l'exemplaire du jeu physique sur Wii U ou sur PlayStation 4 non non mais la carte prépayée rentrait du Micromanie à priori ils prennent le dématérialisant compte dans leur méthodologie je ne sais juste pas comment ils font très sincèrement oui ça me paraît compliqué je pense que lorsque tu achètes ton jeu directement sur Windows Store ça donne comme une bonne image voilà une bonne on va parler un petit peu de Zelda qui sort ce 3 mars et avec le Season Pass le fameux pack à DLC tout ça qui est forcément fait un petit peu polémique alors dans la mesure où on a le contenu je crois je rappelle juste un petit truc à ce niveau là c'est qu'encore une fois au niveau sensationnaliste t'as de gens on dit oh là là Nintendo se met au Season Pass non les mecs j'ai Mario Kart 8 j'ai acheté un Season Pass j'ai eu 16 circuits en plus donc j'ai déjà acheté un Season Pass chez Nintendo alors à la différence près que pour Mario Kart 8 ils étaient quand même assez précis sur le contenu que t'allais obtenir c'est à dire que t'avais exactement le nombre de nouveaux persos et le nombre de nouveaux circuits que t'allais obtenir en achetant le Season Pass tu pouvais aussi acheter les deux packs séparément c'était pas très rentable mais c'était possible si tu n'aimes pas Zelda et que tu voulais juste le villageois par exemple bah voilà le villageois Animal Crossing or là sur Breath of the Wild on a un pack unique qui est un Season Pass à 20 euros ok et qu'intègre à sa sortie quasiment rien alors pour dire quasiment rien en gros il y aura 3 items enfin 3 coffres qui vont apparaître sur la plaine dont le seul dont on connait réellement le contenu c'est un t-shirt Nintendo Switch mais ça c'est ce que tout le monde veut porter attends je veux dire Link à l'intérieur de l'univers de Breath of the Wild tu vas prendre un t-shirt Nintendo Switch ouais même sur Wii U même sur la version Wii U ça brise un peu l'immersion là quand même non je suis tout petit peu attends ce pack sera également vendu sur Nintendo Wii U ouais c'est le même pack le même contenu mais ils laissent me deviner il va y avoir des donjons en plus il va y avoir des alors il y aura une arme en or il y aura un donjon en plus donc on sait pas ni quelle durée ni quoi et qui arrivera en fin d'année entre les deux en milieu d'année ils nous promettent un mode un mode new game plus en fait un mode difficile ce qui est pas forcément mal mais c'est vrai que là Day One c'est ils ont dit en gros il y aura 3 coffres dont le t-shirt et 2 autres coffres avec des objets utiles c'est vraiment mentionné le t-shirt est cosmétique donc et donc et donc voilà on en sait pas beaucoup le truc des objets utiles en fait ils en parlent également pour l'utilisation des amiibos aussi enfin t'as certains amiibos que tu vas payer 15 balles et qu'ils vont te donner un objet utile ils te marquent juste ça un objet utile et tu ne sais pas ce qui s'émerge voilà t'as des amiibos ils vont te donner un bouclier un arc des gourdins des épées une nouvelle selle de cheval alors ça c'est exceptionnel on revient j'ai des souvenirs comme du flashback du Vietnam et vous savez de quoi je veux parler tous autour de cette table ou les chers auditeurs du tout premier jour de la Xbox One avec Oblivion avec son premier DLC qui fut les armures de cheval les armures de cheval là tu vois une nouvelle selle de cheval Nintendo vient de nous refaire il y a 2 générations plus tôt le DLC des armures de cheval perso je trouve ça un peu limite après l'avantage c'est que c'est pas trop cher mais bon le donjon a intérêt 12 euros le season pass 19 euros 19,99 ok je pense qu'il est temps de lancer notre jingle e-sport sans moi allez-y donc on a 2 news e-sport cette semaine on a déjà TF1 qui a annoncé en fanfare sur les internets une future émission quotidienne dédiée à League of Legends donc il sera pas diffusé directement à l'antenne mais sur Xtra qui est une de leurs plateformes en ligne moi je la connaissais pas du tout c'est genre WAM ou MyTF1 ce genre de choses quoi ouais c'est sur MyTF1 en fait c'est une section de MyTF1 ok et donc voilà et le souci c'est que c'est présenté un peu comme une comme une télé-réalité avec des sportifs filmés genre 22h sur 24 ouais un petit peu ouais avec des coachs tu sais des célébrités qui leur serviront de coach donc je peux aller sur MyTF1 et donc non ça va ça commence quand cette émission on sait pas ok prochainement donc c'est donc une gaming house je crois c'est le terme d'ailleurs oui une gaming house apparemment il y aura 5 garçons et 5 filles ok ce que j'ai vu parce que bon si Yannickad ça peut être pas mal quand même ouais voilà ça fait du but ça fait de l'audience et du coup en fait le but vu que c'est sur League of Legends ce sera de se qualifier pour la compétition je sais plus c'est à quelle les World Series un truc comme ça le championnat du monde voilà donc il demande donc aux participants d'être au moins niveau challenger c'est à dire au moins d'être attends ils recrutent ? je crois ouais il me semble bien qu'ils avaient demandé aux personnes donc d'être au moins challenger donc ça va pas être des petits niveaux qu'on va avoir théoriquement mais bon on va voir ce que ça va donner on attend de voir c'est vrai que du coup ça a provoqué on l'imagine une réaction très épidermique sur internet non parce que j'avais vu alors j'avais entendu parler de ça parce que c'était sur le site pas TF1 mais le site publicitaire de TF1 pour pouvoir dire aux annonceurs voilà les trucs que nous allons lancer pour que vous puissiez nous proposer les publicités qu'on diffusera pendant cette émission donc il y avait en effet le truc 22h sur 24 sur internet mais il y avait aussi un résumé quotidien comme la quotidienne de Secret Story de ça mais qui est pas sur TF1 qui est sur TMC déjà sur laquelle il passe justement d'ailleurs l'émission quotidienne de Yann Barthès et c'est pendant le truc de Yann Barthès pendant l'émission quotidienne il y aura la même c'est ça ce sera pendant quotidien par contre c'est un résumé hebdo pas un résumé quotidien ce sera un résumé hebdo uniquement c'est le rapport avec Yann Barthès ça fait un petit peu peur ça fait Jones c'est bon voilà c'est ça c'est leur seule émission qui marche toujours dans l'e-sport on a FDJ donc la française des jeux qui se lance à son tour donc la petite bubule continue de gonfler et qui va se lancer il n'y a quand même que des gros finalement ça monte ça monte c'est le principe c'est le principe d'une bulle bien sûr mais vous parlez de bulle en termes de bulle économique ouais non parce qu'à chaque fois qu'on parle de notre minute e-sport dans ce podcast systématiquement c'est pour dire Webédia a bouffé X Webédia a bouffé Y c'est toujours Webédia qui apparemment est le gros numéro 1 qui mange tout le monde là Webédia n'a bouffé personne mais c'est quand même en partenariat avec Webédia merde toujours ils sont incontentables lorsque vous avez parlé du texte de loi aussi qui a encadré par exemple les athlètes de e-sport vous m'aviez expliqué que c'était quasiment un lobby de Webédia qui avait quasiment écrit des textes de loi sur mesure effectivement c'est un gros parti et donc là en partenariat avec Webédia ils vont lancer deux tournois donc une ligue une ligue pro et une ligue amateur sur des jeux qu'on ne connait pas encore ça va être du FIFA du Call of du League of Legends non ? ouais des jeux populaires dans l'e-sport parce que Webédia clairement pousse ces jeux là après tout ouais exactement et moi du coup j'avais une petite remarque à faire par rapport à ça c'est que FDJ moi j'avais déjà constaté avant qu'ils sortent se communiquer que depuis quelques semaines il y avait une présence énorme des fameux jeux à gratter vous savez ces petits challenges de merde qu'on voit sur Youtube il y a plein de Youtubers qui se sont mis à faire en gros c'est des Youtubers qui achètent une dizaine ou une centaine de jeux à gratter ouais exactement je ne sais pas si le Morpion existe encore mais bon voilà ce genre de choses le nouveau jeu des chiots 2024 de Paris le millionnaire toutes ces bêtises et qui gratent ça et qui montrent ça à leur public attend à l'antenne ils font une émission où ils achètent genre une plaque ça dure genre 10-15 minutes ils grattent et un auditeur enfin un spectateur peut gagner également alors pas toujours des fois ils gardent l'argent pour eux et donc du coup c'était très étonnant parce que j'ai vu ce flou de vidéos qui est tombé un petit peu au même moment un petit peu au même moment c'est ça et la plupart avaient le logo FDJ de la petite vignette en plus quoi ? ah ouais oui oui et moi j'ai trouvé ça un peu bizarre je me suis dit est-ce que ce serait pas une OP déguisée à tout hasard c'est un peu étrange quand même cette histoire alors des vidéos sponsorisées par la française des jeux en avance de phase de rentrer dans les sports d'autant plus que c'est des youtubeurs qui s'adressent énormément aux jeunes et on sait qu'en France la communication sur les jeux d'argent est strictement interdite à destination des mineurs on n'a pas le droit de faire de la publicité à destination des mineurs pour les jeux à gratter c'est interdit donc moi j'ai trouvé ça un petit peu spécial et effectivement il y a communiqué sur l'e-sport qui tombe peu de temps après et juste après FDJ qui annonce qu'ils vont lancer un loto-emoji pour les jeunes attends quoi ? un loto-emoji j'en sais pas plus au lieu de gratter des chiffres tu grattes une tu vas sélectionner des emojis au lieu de mettre des chiffres avec l'emoji MDR et tout ça alors attends un petit peu là mais en plus de ça comment est-ce que même d'ailleurs ce que tu viens de dire sur les jeux d'argent et tout ça ça veut dire que lorsque la FDJ va faire son tournoi sur le e-sport ou un truc comme ça les joueurs eux-mêmes devront avoir plus de 18 ans mais les barieurs devront avoir plus de 18 ans aussi ah ouais les barieurs c'est indispensable en France tu peux pas jouer de l'argent si t'es pas majeur ok d'accord continue donc voilà c'est à peu près tout moi ça m'a énormément surpris j'ai l'impression que la FDJ essaie de manière détournée de cibler les jeunes avec différents moyens et voilà je voulais juste dire je suis pas sûr qu'il y ait une OP derrière mais quand même ça ressemble un peu ça nous rappelle les discussions grosse coïncidence effectivement tu te dis bon on avait déjà eu les discussions par exemple lorsqu'on peut être de Battlefield 1 où les mecs de chez Electronic Arts avaient hésité devant la proposition de DICE de faire la première guerre mondiale parce qu'ils disaient que leur public était donc risqué de ne pas avoir la connaissance historique qu'il y avait eu une première guerre mondiale avant la seconde guerre mondiale on avait pensé directement à la guerre mondiale numéro 2 et donc les mecs eux-mêmes avaient conscience que leur public n'était pas un public Peggy 18 qu'il y avait des adolescents des enfants qui n'étaient pas encore allés à l'école où on leur avait pas encore donné le cours d'histoire sur lequel il y avait eu une première guerre mondiale et là c'est un peu la même mécanique les mecs avaient conscience de leur communication qu'ils ne s'adressaient pas à des adultes vaccinés plus de 18 ans et là c'est l'exemple dans ce que t'es en train de me dire avec la française des jeux une communication s'adressant à des adolescents pour un produit qui ne peut pas être utilisé par des adolescents et oui mais c'est comme c'est comme le tabin en son temps et voilà je trouve ça un peu sale pas les cigarettes parfumées à la fraise ce genre de choses et ben voilà nous avons nous avons de jeux vidéo parfumées à la fraise mon dieu c'est tout pour les news cette semaine on se retrouve on se retrouve tout de suite pour un petit dossier sur les consoles en day one notamment la Switch après une petite musique qui est en train de se faire Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Musique de générique Et donc, pour le petit dossier cette semaine, on va parler de la Nintendo Switch qui sort aujourd'hui, le 3 mars, le jour où sort ce podcast. Voilà. Et les consoles, en général, est-ce que c'est bien quand on est une nouvelle génération d'acheter sa console le tout premier jour, donc d'être en milieu, la nuit, le froid, à minuit ? Tu es en train de dire, en l'intro, tu disais que ce n'est plus trop le cas de nos jours. Maintenant, tu précommendes ta console et tu le reçois par les internes. C'est vrai que maintenant, c'est beaucoup de préco, Amazon et compagnie. D'ailleurs, il n'y a pas de lancement prévu pour la Switch. Il n'y a pas de soirée spécifique de lancement. Donc, on n'est plus du tout à l'époque de la PS2, par exemple. Mais sur les précommandes, on a vu en effet une véritable guéguerre entre les différents revendeurs, les cultureurs, les hauchants, les micromaniens, tout ça, qui se sont battus à qui mieux mieux pour le pack le plus avantageux de ça. Je me sens que j'ai, semaine après semaine, quand on te voyait pour enregistrer un des podcasts, tu disais, j'ai précommandé auprès de Bidule, puis j'ai annulé, j'ai pris plutôt chez Machin, qui est plus intéressant. Oui, on a eu plusieurs offres, avec jeu, sans jeu, avec un cadre Zelda 3D chez CD School. J'ai fait, mais vous êtes sérieux, les mecs ? Donc, toi, tu l'as précommandé ? Je l'ai précommandé. D'accord. Deux fois ? Au cas où il y a des ruptures, on ne sait pas. Tu es un scalper. Je ne suis pas un scalper, je me suis dit, au cas où il y a une rupture, tu en es à haut, mon qui va l'envoie. Oui, pour pouvoir la revendre ensuite, en faisant des bénéfices. Non, je vais la renvoyer directement, je suis gentil. D'accord, ok. Johan, est-ce que tu l'as précommandé ? Non. Très sincèrement, j'ai hésité. Il y a un moment où je me suis dit, quand j'ai vu qu'elle baissait beaucoup de prix, je me suis dit, ah, ça commence à devenir intéressant. Elle était partie de 330 euros, et là, maintenant, elle se négocie plutôt à 300 euros, je crois. Ouais, et puis tu peux... À 269 euros le jour d'aujourd'hui. C'est vrai. Tout à fait. En fait, si tu te démerdes vraiment bien, tu peux l'avoir à peu près à 300-310 euros avec un jeu. Voilà. Ok. Donc, si tu veux Zelda, c'est vraiment intéressant au niveau prix, mais malgré tout, bon, je me suis dit que j'allais prendre juste Zelda sur Wii U et que j'allais attendre que la Switch ait vraiment une proposition forte. Mais donc, tes attentes ont baissé en quelque sorte. À un moment, tu avais beaucoup d'attentes, et puis au fur et à mesure, ça a baissé, et finalement, tu as dit, je ne vais pas l'apprécier. Bah, j'ai hésité, quoi. Vraiment, je me suis posé la question. Et qu'est-ce qui t'a refroidi, alors ? Est-ce que Nintendo, par la suite, a dit des choses qui t'ont fait dire, ah ouais, mais non, finalement ? Moi, si tu veux, c'est le fait que la première année de la console, et ça, on l'a déjà un peu dit dans ce podcast, la première année, elle est remplie de jeux, mais de jeux Wii U, quoi, qui sont Mario Kart 8 et qui sont Splatoon. Il y a Arms, il y a Mario Odyssey, il y a... Mario Odyssey ? Là, j'envisagerais éventuellement... Splatoon, c'est Splatoon 2 aussi. C'est Splatoon 2. Ouais, non, c'est 1,2. Il faut arrêter. Enfin, bref. J'ai des remixes. Ouais, c'est ça. Non, ça, c'est Street Fighter. Et là, c'est un jeu, je ne suis pas Nintendo. Mais d'ailleurs, qui ne sera même pas au lancement, Street Fighter. C'est vrai, le nouveau Hyper Street Fighter 2. Bon. Et donc, j'envisagerais l'achat, effectivement, au moment de Super Mario Odyssey, parce que je pense que c'est le premier vrai jeu entièrement pensé pour la Switch, pour le coup. En tout cas, vraiment dédié à cette console et pas un portage Wii U. Mais pas avant. Je ne pense pas que... Pour Noël, tu vas la demander pour le sapin de Noël, quoi. Si Super Mario Odyssey sort effectivement à Noël. Il est annoncé comme Noël, oui, oui. Moi, il y avait peut-être un très bon pack pour Splatoon. Non, mais j'aime beaucoup Splatoon, mais on verra plus tard. Non, mais il est clair. Je veux dire, on s'en souvient déjà à l'époque de la GameCube où la GameCube Paris, il avait sorti hier au printemps. Le principe était qu'en quelque sorte, c'est une sorte, comme on dit, de terme de soft launch où finalement, ce n'est pas le vrai lancement de la console. C'est l'idée de faire monter, d'avoir une offre qui est comme ça, en effet, lorsque ça va être le sapin de Noël, qui est la période critique, que là, il y a déjà une offre intéressante. Que si, comme la Wii, tu sors dès le 8 décembre, tout ce que tu peux avoir sous le sapin de Noël, c'est Wii Sports. C'est une rupture de stock surtout. Et une rupture de stock. Oui, tu as raison, tu as raison aussi. De faire en sorte que lorsqu'on sera sous le sapin de Noël, il y aura assez de consoles et les chaînes de fabrication seront suffisamment bien lancées. Et les services fonctionneront. Donc là, on est vraiment dans une période, alors là, ça nous amène à ton débat en général, par exemple la 3DS où tu sors, du coup, tu achètes la 3DS dès le premier jour, tu la payes 250 euros. Elle se fait brader ensuite à 170 euros avec Iwata qui fait Satoru Iwata qui était le PDG à l'époque, qui fait des courbettes, qui s'excuse, qui fait un programme ambassadeur et qui vous offre des jeux pour s'excuser. On se donne la Sega Saturn qui était sortie à 3500 francs et sur laquelle aussi il s'est excusé en envoyant d'ailleurs un Virtua Fighter Remix si je me souviens bien. La PS3 ? C'est deux jeux au jeu de son choix. La PS3 qui était sortie à 600 euros. Donc là, on a un petit... Moi, j'ai plus envie de penser à un autre truc qui est la différence entre Nintendo et les autres sur la console du premier jour. Que Nintendo, finalement, lorsqu'ils sortent leur console le premier jour, il y a finalement de très faibles variations entre la console que tu as achetée le premier jour et la console que tu achèteras le dernier jour. La Gamecube, c'est à peine s'ils avertiraient un port HD qui est fonctionné avec un port qui n'existait même plus ou que sais-je encore. Alors qu'on va rappeler la première PlayStation qui aura perdu ses ports RCA, son port d'extension, son port de câble link. Plus un port USB, tout ça. On va parler de la Xbox 360 qui n'avait pas de port HDMI YQV. Et qui cuisait en six mois à peu près. Qui avait son problème d'anneau rouge et tout ça. Enfin voilà. On va parler de la PlayStation 3 qui a perdu son lecteur de cartes SD, qui a perdu son émulation PlayStation 2, qui a perdu son émulation Linux, qui a perdu... Je peux continuer longtemps comme ça. La Xbox One qui a enlevé son port Kinect. La Xbox One avec son port Kinect, mais il faut un adaptateur effectivement. Mais la Xbox One aussi a... Xbox One S avec le port Kinect. Voilà, exactement. La PS4 qui a perdu son port prise optique. Comment ça ? La nouvelle PS4 Slim, pas la Pro, la petite qui n'a plus de port optique, donc l'audio c'est en HDMI uniquement. Attends, Slim, elle n'est pas encore en Slim la PlayStation 4 ? Si, si. T'as une PS4 Slim. Ah mince, t'as raison ! C'est celle en double cheeseburger et triple cheeseburger pour la Pro. C'est vrai. Elle n'a plus de port optique audio ? Non, il l'a retiré. Ok, d'accord, tu passes par le HDMI. Ce qui est très surprenant quand on connaît Sony et son historique et son système et tout ça. Quand on a eu la PS6... Donc, comparé à tout ça, Nintendo, fondamentalement, entre la console du premier jour et la console du dernier jour, elle change très très peu. Quand ils font une mise à jour, ils font une grosse mise à jour sous forme de New 3DS ou 3DS XL, mais quand tu achètes une 3DS XL entre le premier jour et le dernier jour ou New 3DS maintenant entre le premier jour et le dernier jour, il n'y a pas des ports qui vont disparaître ou des fonctionnalités qui vont dégager. Il y a la Wii qui avait changé. Il n'y avait plus les ports Gamecube à la fin de la console, je crois, sur les générations. Non, c'était justement sur la mini Wii. C'était sur la Wii Mini. La Wii Mini, oui. Oui, mais la Wii... Aussi sur les nouvelles versions de Wii qui ont été faites... Elles n'étaient plus vendues. La Wii ensuite a été remplacée par la Wii Mini mais la Wii normale n'était plus vendue. Ils ont fait des versions de Wii normal sans port Gamecube. C'est pour ça qu'il faut regarder s'il y a une trappe dans la même chose. C'est vraiment le seul égale que je peux faire. Mais c'est assez rare. C'est vraiment très très rare, oui. C'est comme les fameuses dernières Dreamcast qui ne disaient plus certains jeux ou les fameuses dernières PS2 qui ne disaient plus certains jeux. C'est des modèles assez rares. Mais l'idée, c'est ça. C'est que fondamentalement, Nintendo, je pense qu'on peut avec une certaine confiance affirmer qu'un Nintendo Switch que nous allons acheter le premier jour ressemblera énormément à l'Nintendo Switch du dernier jour. Probablement. C'est quelque chose que Nintendo est le seul à faire. Nintendo prend du temps à sortir ses consoles mais quand il sort une console, il s'assure que vraiment ça soit le bon coup. Il ne révisse pas en chemin. Sauf que moi, j'ai envie de te dire que j'ai acheté la Wii U Day One pour le coup. La Wii U n'a pas changé. La Wii U vendue actuellement est la même. Si ce n'est à part c'est après le mode basique qu'ils achètent une 32Go. Ils ont juste enlevé le mode 8Go octet n'est plus vendu. Oui, mais la 32Go du premier jour est la même qu'à 32Go. Ce qui va changer, c'est des mises à jour logicielles. Mais en termes de hardware, effectivement, c'est la même chose. C'est ça que je voulais dire. Alors que matériellement, une PlayStation 3 du premier jour et du dernier jour n'est pas la même. Donc, par rapport à cette Wii U, je ne vais pas dire que je le regrette parce qu'à la base, je l'ai prise uniquement pour Nintendo Land que je trouve être assez fun en multi. Notamment pour le mini-jeu Luigi's Mansion. Oui, ce fut leur Wii Sports. Et donc, je l'ai acheté pour ça et je m'en suis servi assez rapidement. Donc, je ne peux pas dire que je regrette. Cela dit, la Switch, je ne vois pas le même attrait dessus. Tu ne vois pas One to Switch devenir le nouveau Nintendo Land ? Non, pas du tout. Et pourtant, Nintendo Land n'a pas fait un très gros carton. Mais en termes ludiques, que je trouve One to Switch est nettement moins intéressant. Avec la console à l'époque ? Avec le pack 32Go, ouais. Non, mais j'avais acheté le pack 32Go, c'était avec Zombie où il n'y avait pas et la manette pro. Et la manette pro, ouais. Exactement. Il y avait un pack-in, en effet, avec Nintendo Switch. C'est juste qu'ensuite, ils ont fait des pack-ins vides où tu avais juste la console et tout seul. Donc, tu le regrettes et tu ne vas pas refaire ça pour la Switch ? C'est pas que... Non, c'est juste que cette fois-ci, tu n'as pas de raison cette fois-ci de l'acheter le premier jour. C'est ça. Moi, j'achète une console. Si vraiment, il y a quelque chose qui m'attire dessus, tout de suite, je me souviens, la PS Vita, je l'avais prise Day One parce que je trouvais qu'elle avait une offre super intéressante. Dès le début, il y avait du Gravity Rush, il y avait du Wipeout, il y avait du Luminesse. Le line-up était ouf. Et donc, du coup, celle-là, je n'ai pas hésité, j'ai pris Day One et pour le coup, je ne vais pas regretter. Mais c'est là qu'on pourrait éventuellement se poser la question est-ce que ça vaut le coup d'acheter une console en avance même si on n'a pas forcément des tonnes de jeux sur lesquels jouer ? On en reparlera rapidement lors du calendrier. On va faire le calendrier, on va dire justement les jeux de lancement et tout ça de la Switch et puis on verra en effet que cette offre apparemment ne t'a pas convaincu. Parce que c'est aussi un argument qui peut s'entendre. Est-ce qu'on va soutenir plus ou moins un éditeur en achetant sa console ? Parce qu'on sait très bien qu'un constructeur, si personne n'achète sa console Day One, un an après, la production est terminée. C'est Dreamcast. Voilà. Elle a souffert du Vaporware de la PlayStation 2 avec Sony qui promettait en face la PlayStation 2 va sortir bientôt ! Et du coup, personne n'avait acheté la Dreamcast pour peur de rater le coche. Il faut qu'il y ait des gens qui achètent Day One. Il en faut. Il va y en avoir quand même un certain nombre mais après, est-ce que ça va être ? Ils seront à Noël. Ils seront pas pendant les six premiers mois, ils seront à Noël. Mais c'est vrai qu'ils font en sorte que les premiers jours, déjà Splatoon ou déjà Splatoon n'est pas prêt qu'ils vont organiser à la fin du mois de mars par exemple le test. Oui, il y a un stress test le global test fire qu'ils avaient déjà fait sur Wii U. Mais voilà, donc l'idée c'est que beaucoup de gens peut-être je pense parce que c'est Splatoon 2. T'as l'air de dire c'était Splatoon 1.2, t'as pas envie de rentrer dans ce débat mais le Splatoon 2 qu'on vient de voir... Franchement, c'est pas un Splatoon 2. Il n'y a pas grosse évolution. C'est un bon jeu. Il n'y a pas grosse évolution de contenu. Ah oui, mais je l'ai. C'est mon été sur Splatoon, je me suis éclaté. C'est un super jeu mais je l'ai. Voilà. Est-ce que tu repayes ta console 300 balles plus ton jeu 60 balles ? C'est... Voilà. Je ne sais pas, ils ont montré de nouvelles armes, de nouveaux niveaux, tout ça. Ce n'est pas comme Mario Kart 8 Deluxe. Mario Kart 8 Deluxe, là véritablement, j'achète le même jeu autant plus que j'avais le season pass. Oui. Après, ils t'ont rajouté aussi des modes, mais c'est... Ah oui, les ballons. Les modes ballons, c'est juste un mode versus battle. Je crois qu'il y a plusieurs stages et des persos. Non, il n'y a pas de nouveaux niveaux, c'est juste un mode battle en fait, qu'il y a du coup des arènes dédiées. Sur les autres consoles Day One, la PlayStation 4 et Xbox One, vous les avez achetées Day One ? Non. Moi, je les ai achetées Day One et la PS4, non mais la PS4, je l'ai regrettée réellement parce qu'il n'y a eu vraiment aucun jeu vraiment intéressant pendant quasiment un an, deux ans. Mais toi, tu es vraiment le profil du early adopter sur ce podcast. Tu vas acheter le HTC Vive, l'Oculus Reef, le PlayStation VR, tout ça en Day One aussi. Est-ce qu'il y a une console que tu n'as pas achetée en Day One ? Eh bien, écoute, ça fait quand même un certain temps qu'ils achètent toutes les consoles Day One. En ce qui me concerne, la PlayStation 4, j'ai attendu en effet d'avoir quelque chose qui m'intéressait, genre Phantom Pain ou des choses comme ça. On va faire le calendrier d'ailleurs justement, on va voir l'offre et puis on va pouvoir comme ça rapidement, comme ça croiser le calendrier avec la fin de l'émission et le calendrier de ce qui va nous attend sur les deux semaines à venir. Ok, juste un petit bilan juste pour résumer vraiment en quelques mots. Est-ce que vous vous recommandez d'acheter des consoles en Day One d'une manière un peu générale en fait ? Est-ce que c'est une bonne pratique ou est-ce que ça vaut le coup d'attendre ? Qu'est-ce que vous recommandez ? C'est une question différente d'acheter un jeu vidéo en Day One. Le jeu vidéo en Day One, on peut dire que c'est pour les téléspoilers par exemple sur une console. Fondamentalement, tu ne vas pas te faire spoiler sur les gars du firmware. Et puis un jeu vidéo, c'est à quelques exceptions près, ce n'est pas un pari sur l'avenir. Tu l'achètes, tu sais ce que tu as. Des fois, il y a des saisons de passe ou des jeux épisodiques, mais globalement, tu achètes un jeu, tu as ton jeu. Lorsqu'il y a eu la Xbox One et la PlayStation 4, ils sont sortis quasi simultanément. Ce qui était intéressant, c'était de voir en effet alors qu'elles n'avaient pas une offre du premier jour qui était faramineux, je veux dire knack, excuser du peu. Et qu'elles avaient eu des chiffres complètement délirants. Apparemment, il semblait qu'il y avait vraiment une fatigue sur l'idée que la génération précédente qui avait duré quasiment huit ans, que les gens en avaient marre tout simplement d'avoir le même bout de plastique sous leur téléviseur. Ils voulaient un nouveau bout de plastique qui soit compatible 1080p. Il y avait ce côté-là. Et on sait en plus qu'en France, territoire de PlayStation, beaucoup de gens achetaient la PS4 juste pour jouer à FIFA dessus, le même FIFA qu'ils auraient eu sur PS3. Du coup, il était un petit peu plus joli. Et voilà, ils avaient dépensé 600 balles pour avoir tout ça sur le marché noir à l'époque. On passe au gain de l'idée. Je vous recommanderais quand même d'attendre quelques mois. Noël, d'attendre Noël. Voilà. Je n'irais pas forcément jusqu'à Noël, mais dans le cas de la Switch, d'attendre au moins que les services en ligne soient en ligne. Oui, par exemple. C'est-à-dire en gros, d'ici l'été en gros. Oui, mais on l'aura gratuit. On l'aura gratuit jusqu'à l'été. Oui, bien sûr. Donc d'ici l'été en moins, attend d'ici que Splatoon 2 sorte. En gros, voilà. Moi, je conseillerais plus d'attendre Super Mario Odyssey, mais bon. D'attendre le sapin Noël. Exactement. Ça va. On se retrouve tout de suite pour le calendrier des sorties. On est en mars et donc les calendriers sont un petit peu, les plannings sont un peu chargés parce qu'on le sait, on arrive sur la fin de l'année fiscale et que tous les éditeurs se dépêchent de sortir leur jeu vite, vite, vite. Le merveilleux Metal Gear Suite Grand Zero, ce qui était sorti genre le 28 mars, genre le dernier, dernier jour de l'exercice fiscal. Histoire d'avoir un jour de vente sur les chiffres. De Metal Gear. Je crois même que la Switch au début devait sortir fin mars d'ailleurs et qu'ils l'ont avancé au début du mois de mars. Donc là, c'est le calendrier pour du 3 mars au moment où vous nous écoutez jusqu'au 16 mars qui sera la prochaine émission en deux semaines. Donc, on a la sortie de la Nintendo Switch, on en a déjà beaucoup parlé. Les jeux au lancement de la console. Donc, nous avons Zelda Breath of the Wild, évidemment. Évidemment, on a One2Switch qui est un peu le produit d'appel grand public de la console mais qui n'est pas fourni avec la console. Mais qui a l'air vraiment... Il y a des petits packs avec des manettes chez certains revendeurs. Et Joy-Con. Joy-Con, perd Joy-Con à 80 euros quand même. C'est très douloureux. Ouais, ça pique. Ça pique. Super Bomberman Air qui va intéresser, je pense, l'association MO5 qui déjà joue énormément à Saturn Bomberman à 10. Pour y avoir joué, je ne peux que répéter, n'achetez pas Super Bomberman Air. Il est catastrophique C'est un Bomberman. Comment tu peux rater un Bomberman ? Tu peux complètement rater un Bomberman. C'est Bomberman. Mais non, il y a un mode de deux joueurs et tout. Tu peux jouer à huit. C'est trop bien. Huit, mais il n'y a pas de deux consoles. Ouais, il faudra un certain nombre de Joy-Con. On ne peut pas brancher huit Joy-Con sur une seule Switch. Apparemment, il faut deux Switch avec quatre Joy-Con branchés. Ne vous faites pas voir le gameplay en 3D catastrophique. Comment tu rates un Bomberman ? Il est vu du dessus. Ce n'est pas Bomberman Air. Il n'est pas vu du dessus. Vu que c'est en 3D, déjà, c'est isométrique. Donc, ce n'est pas lisible. Les collisions sont catastrophiques. Les collisions sont ratées. C'est-à-dire que tu peux te faire toucher par des bombes qui ne te touchent pas vraiment à l'écran. Non. Ne l'achetez pas. Ne vous faites pas voir par notre nostalgie. C'est peut-être pas la version finale. On va dire ça, d'accord. Bon, Fast Air Remix, voilà. Snipperclips sort le jour du lancement. Ouais, Snipperclips qui est extrêmement chouette par contre, pour le coup. qui est un petit jeu collaboratif. Mais il sera un dématérialisé, lui, il a votre sortie physique. Je crois aussi qu'il a une sortie boîte. Je ne sais pas, parce qu'il y a des jeux... On comprend bien que la Switch aussi va évidemment avoir besoin d'espaces physiques parce que c'est une publicité en soi que d'avoir des étagères. On voit par exemple Super Bomberman Air, je n'irai pas le prononcer, va avoir une sortie physique. On voit déjà certains jeux aussi, on ne s'y attendait pas, genre Puyotetris, bon, il n'est pas au lancement mais il va avoir une sortie physique en Europe. Disgaea 5, ils viennent d'annoncer qu'il y aura une collector qui va sortir en physique chez nous. Donc, ce n'est pas trop une mauvaise chose ensuite ça quand même. C'est surtout que sur la Switch, il y a un espace interne qui est très limité. Donc, ça va faire comme la PS Vita, on va acheter tous nos jeux en physique justement parce qu'on n'aura pas assez de place pour écaser sur la carte mémoire interne. Contrairement à la... Au moins, on peut lui mettre une carte SDXC qui peut aller jusqu'à 2 Teraoctets. Ça représente un coût quand même supplémentaire. Moi, ça me rappelle cette époque en effet quand on achetait la PlayStation 1 ou la Gamecube ou quoi que ça, on devait systématiquement acheter une carte mémoire à côté. Et je crois que là, je crois que Zelda déjà a été annoncé comme place sur le disque dur occupé genre 18Go et qu'avec le système d'exploitation sur les 32Go de la Switch, on a 25Go disponible. Le système d'exploitation prend environ 6Go celui-là. Donc ça, on a 25Go exploitable et il y a un Zelda qui va prendre 18Go déjà. Donc... Exactement. On va devoir acheter... On va devoir acheter une SDXC assez rapidement. Ou les jeux en physique tout simplement. Et puis on termine, il y a du Shovel Knight qu'on connaît déjà bien et qui est déjà sorti un peu partout. Oui, il est au lancement et il aura en fait une exclusivité sur le... Je crois que c'est un DLC. Est-ce que c'est encore l'amiibo qui rendait... On était obligé d'avoir l'amiibo sur Wii U pour pouvoir jouer à deux joueurs simultanément. Je ne sais plus celui-là. Non, non. A priori, l'amiibo ne sera pas nécessaire pour un truc utile. Il était joli l'amiibo Shovel Knight. I am Setsuna. Donc voilà. Il y a au lancement aussi. Ouais. Il y a beaucoup... Finalement, il y a pas mal de jeux au lancement mais c'est juste que c'est des jeux qu'on a déjà vus pour la plupart. Là, il y a un truc cool c'est que I am Setsuna, rappelons-le, au Japon, était sorti sur PlayStation 4 et sur PlayStation Vita. La version Vita n'était pas sortie chez nous. Donc du coup, nous allons enfin avoir I am Setsuna en format portable. Donc la Switch devient la Vita de version 2. Alors après, format portable, bon, attendons de connaître l'autonomie de la console. Oui, bon. Donc voilà, Zelda, on en a parlé. Zelda qui sort aussi sur Wii U, si vous avez une Wii U. Alors si vous êtes surtout un éditeur de très longue date, vous savez en effet qu'il y avait un pari autour de cette table sur l'idée que est-ce que Zelda Breath of the Wild allait sortir exclusivement sur Nintendo Switch ou sur Wii U. Donc c'était un pari entre moi-même, Raton Laveur et Johan en face de moi. J'avais parlé que le jeu sortirait sur les deux et Johan était convaincu que le jeu ne sortirait que sur Switch. Donc voilà ce pari qui a été depuis un an je crois maintenant. Ouais, il était très très long. Donc on va s'organiser un petit resto, sur lequel là on va faire péter l'addition. On va aller au George 5. Je vais commander un jus d'orange. Oh là là. Avec des vrais oranges. Ah oui, pas du concentré là, ça va déconner. Le 7 mars, on a droit à Ghost Recon Wildlands. Tom Clancy's, Ghost Recon Wildlands. Tom Clancy's, ouais, exactement. Le nouveau Ghost Recon jouable à 4 en même temps. Ouais, qui est très orienté multi, qui est multi d'ailleurs et qui a eu enfin moi perso, j'ai vu énormément de retours mais catastrophiques sur la bêta donc qui était la bêta fermée il me semble. Des retours plutôt positifs mais c'est plutôt que je m'inquiète un petit peu de Ubisoft qui nous a sorti deux semaines plus tôt un For Honor ou le mois dernier la For Honor qui est aussi un truc multijoueur. Ubisoft, je ne sors pas beaucoup de trucs multijoueurs purement multijoueurs généralement c'est des expériences majoritairement solo des expériences je déteste ce terme. Et donc là, ils nous sortent quasi simultanément côte à côte deux jeux comme ça on fait équipe avec ses potes on joue en multijoueur on se met sur la gueule et For Honor, rappelons-le, a une architecture peer-to-peer. C'est fou ça. C'est complètement fou pas de système serveur et tout ça. Donc Ghost Recon Wild et on se souvient aussi de Rainbow Six Siege Tom Clancy's un autre Tom Clancy's qui était sorti l'an dernier et qui lui aussi avait été envahi par les tricheurs pendant plus de six mois à un an avant qu'ils sortent des patchs de 100 et que le jeu soit enfin jouable. Comment tuer un jeu dans l'oeuf quoi comme Clancy's The Division pareil, on a passé une année avec des tricheurs et tout ça, c'était infernal. Donc là Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands autant j'ai envie d'y jouer autant j'ai super méga peur quand on voit ce que Ubisoft fait à ses jeux multijoueurs. Mais en même temps s'ils n'y jouent pas maintenant il n'y aura plus personne sur les serveurs prochainement. Mais c'est ça. Enfin bref, c'est une stratégie très étrange pour le multijoueur. Ubisoft a promis justement d'avoir une maintenance de maintenir leur jeu dans la durée. Redbox Exige qui passe en deuxième saison. Il n'y aura plus de joueurs. Enfin à un moment donné c'est comme Evil il ne faut pas mentir. C'est vrai que For Honor moi j'avais pensé vraiment à Evil je me suis dit c'est le même principe le truc. Oui, 4 en même temps tout ça. Quoi d'autre ? Le 10 mars on a Nier Automata. Ah oui ! Le score ennix la suite à Nier déjà l'RPG qui devient quasi introuvable en plus de ça. Mais qui est un jeu davantage action pam pam boum boum vu qu'il a été... Ouais un petit peu. Pour moi beaucoup le compare à Dark Souls du coup. parce qu'il a été co-développé avec Platinum Games. Ouais exactement. Platinum Games ils aiment beaucoup le game. Comme Star Fox Zero. Ah ils ont besoin d'argent qu'est-ce que tu veux dire ? Je ne sais pas mais sur quoi ils travaillent alors chez Platinum ? Ils ont leurs propres projets en ce moment ils ont un Banelta 3. Non ils avaient Scalebound qui a été annulé en plus de ça. Je ne sais pas je n'ai pas d'idée de projet effectivement. Ils font des jeux de commandes qui ont plutôt bien marché genre Legend of Korra ou Transformers ou Tortune Ninja. Tortune Ninja avait été bien moins bien reçu. Il n'est même plus en vente actuellement. Mais est-ce que Platinum Games c'est encore un gros gros jeu un vent de couilliche un Bayonetta ? Peut-être mais il n'y a pas d'annonce pour le moment en tout cas. Ok bon ils doivent remplir leur coffre en effet en attendant leur prochain projet. 10 mars toujours on a Akiba's Beat. Ah bon Dieu ! Mais qu'est-ce qu'Akiba's Beat ? C'est un JRPG ce d'Air René Hollande dans les rues d'Akihabara donc ça va nous changer de Akiba Strip qui était un jeu où on tapassait. Oui je l'ai vu sur Steam celui-là. Et j'adore ces jeux dans le sens qu'ils s'amusent toujours à vouloir modéliser le quartier d'Akihabara exactement tel quel et que lorsque le jeu sors genre sous-titré un an plus tard chez nous ou six mois plus tard ils doivent marquer sur la boîte de dire ça représente le quartier d'Akihabara tel qu'il était donc en décembre 2012 donc si vous allez maintenant au Japon c'est plus exactement dans la même chose Ne l'utilisez pas comme plan s'il vous plaît Non mais voilà mais si vous voulez faire du tourisme du tourisme virtuel après tout je sais pas moi achetez-vous Yakuza Ouais Ouais Le 10 mars toujours on a Mario Sports Superstars qui débarque sur 3DS Waouh ! Un super jeu avec des sports et également des cartes Amiibo C'est voilà C'est pas un Mario Tennis attends c'est pas un Mario Tennis alors t'as le tennis t'as le baseball et il m'en manque un golf je crois Mais pourquoi faire ça ? T'as Mario et Sonic aux Jeux Olympiques pour ça quand tu veux jouer à Mario qui joue à l'état de sport Mais là t'as des Amiibo mais t'as des cartes Amiibo que tu peux collectionner Attends mais un catalogue il y a l'Animal Crossing là ? Je crois bien Tu sais bien Tu sais bien que les fans bah généralement ils les vendent un par un tu sais Mario Tennis Mario Golf Attends genre Wii Sports ils vont nous faire jouer en pièces détachées Wii Sports Resort là où il y avait 12 sports Non 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 il y a bien 3 sports dedans directement mais ce que je veux dire c'est que jusqu'à maintenant la logique c'était plutôt qui sort les jeux séparément t'avais Mario Tennis Mario Golf Oui qui était bon Oui qui était bon bah là j'espère que ce sera bon aussi quand même Oui oui Bah donc voilà Sur 3DS Sur 3DS exactement La 3DS on en parle pas beaucoup en ce moment l'actu de la Switch mais elle existe encore et elle va encore exister jusqu'à ce que Nintendo sorte une prochaine portable Je pense que pour l'instant ils vont garder d'ailleurs on l'a vu avec Pokémon Soleil Lune à Noël où ils avaient sorti d'ailleurs un pack avec la 2DS pour 100 euros ou 90 euros t'avais la console et le Pokémon Soleil Lune je pense qu'ils vont faire comme ce que Sony fait avec lorsqu'ils sortent la nouvelle Playstation l'ancienne Playstation devient la console orientée Kids pour les enfants et là ça va être la même chose je pense que la 3DS sera la console La 3DS c'est déjà Kids Oui mais la 3DS va être la console Kids et les grandes personnes Mais quand ils annonceront une nouvelle portable on est d'accord c'est pas le cas encore Mais la Switch est portable Ah non Mais non c'est leur console de salon ils ont tellement insisté dessus Mais la Switch est portable Elle a absolument pas la vocation à remplacer la 3DS ça n'arrivera pas Non 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 Pour moi la 3DS sera un produit d'appel sera ta première console sera ta PlaySchool tu vois My First Sony celle-là quoi Je pense pas Non seulement je pense pas mais en plus je pense qu'ils vont finir par annoncer une nouvelle portable dans pas si longtemps que ça C'est obligatoire La 3 peut-être C'est obligatoire Un successeur la 3DS Bah évidemment Ils vont pas la laisser comme ça Disons que sur le dernier Ça sera un autre débat Mais là ça va C'est le dernier Pokémon Lune Vraiment tu le sens que la console Elle souffre Elle en peut plus Voilà c'est tout pour cette semaine Bah on va se retrouver nous l'équipe Vivée dans deux semaines pour un prochain podcast Avec une nouvelle console Voilà Tout à fait Exactement Avec les avis de la Switch On pourra parler on pourra parler un peu de l'autonomie Et donc on se retrouve dans deux semaines avec Shoma J'espère qu'il sera revenu un petit peu de ces petites vacances bien méritées On vous dit à très bientôt Et vous pouvez toujours nous retrouver évidemment sur les réseaux sociaux en nous disant des commentaires des gros mots des questions des choses comme ça sur Twitter sur CaféGaming sur CaféGaming.fr sur Epitanium.com par mail Otak at CaféGaming.fr Et effectivement tu l'as dit sur Twitter Allez Merci bien Ciao à tous Bye 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 Sous-titrage ST' 501